Nous sommes le 8 avril. Normalement, j'ai quelque chose de prévu ce week-end. Le souci. Il paraît qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Le truc, c'est que du coup, tous les avions ont été annulés et les bus aussi. Par chance, moi, mon voyage se faisait en train, particulièrement en train de nuit. Pour le moment, il est annoncé circulant, donc je vais aller à la gare. J'espère pouvoir partir et puis l'aventure démarrera là. Ou alors, vous ne verrez jamais cette vidéo. Ça me fait si étrange, c'est pas du tout moi. J'ai tout réservé à la dernière minute. Je sais presque à peine où je vais. Je ne sais pas exactement ce que je vais y faire. Je n'ai rien planifié. Voilà, c'est vraiment un départ à l'aventure. Une toute première pour moi. Vais-je avoir le train ? Suspense ! Bien descendu du train. La nuit a été délicate. J'ai une petite tête fatiguée. Il est 8h et on va essayer d'aller trouver un petit café sympathique pour pouvoir aller manger parce que j'ai très faim. Au moins, l'avantage d'être là à 8h du matin un samedi, c'est que c'est plutôt désert et on est plutôt tranquille. Là, on est dans le quartier à gaz. Là, c'est le quartier Chauté, le cœur historique, le petit, le centre, enfin le petit, je ne sais pas, le centre-ville de la vie. On va aller manger là. Là, en fait, il y a une adresse qui existe depuis super longtemps et ils sont réputés pour faire les plus gros qu'il y a du monde. Musique Donc, c'est juste du café Oussaren, où j'ai mangé un agaboulen, donc un canelbulle géant. J'avais peur. J'avais peur que ce soit trop sec, trop gros, trop ! Mais j'y suis allée. J'ai été au goût. Bon, il m'aura fallu une heure pour le déguster, mais franchement, c'était le meilleur canelbulle que j'ai mangé ici. Il était moelleux, il était fondant et il y avait plein de saveurs parce que, en général, soit ils sont trop secs, soit il n'y a pas assez de garniture crème. Et là, c'était vraiment un régal. Musique Là, je suis en train de grimper au Scansen Cronham. Du coup, c'est la couronne redoutée, je crois. Et je n'étais pas du tout prête, mais la pente est à 10%. Ah, de quoi éliminer le agaboulé, sans problème. En fait, c'est une fortification de Godbot qui date du 17ème siècle. Je l'aimerais déjà. Mais ça grimpe. C'est une fortification ! C'est une fois. C'est une� marche maintenant ! Maléains. L'amour tu a dit en avril gaz, l'amour tu a toujours pas. En wahive d'amour, ce sera plus audite. Sous-titrage MFP. Bon bah je suis triste parce que vloguer c'est ça aussi, c'est montrer ce que je pensais voir et que vous ne me verrez pas. Donc en allemand, Fuske-Scholka c'est un marché couvert aux poissons qui est hyper célèbre à Godborg. Mais là il a l'air d'être en travaux. Dommage, dommage, dommage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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